Ce qui nous unit tous et toutes, nous qui avons des parcours différents, c'est ce désir de se réapproprier notre ville. Il est grand temps de se réapproprier le développement de notre territoire, de développer des quartiers intelligemment, où il y a des arbres, des parcs, des logements abordables, des commerces de proximité et un service de transport en commun, il est grand temps de se réapproprier la gestion de notre municipalité, de diversifier nos revenus, de contrôler notre dette, de planifier à long terme, d'investir dans nos infrastructures plutôt que dans des projets qui flashent, de miser sur nos employés, qu'eux aussi puissent se réapproprier leur ville et sentir qu'ils sont écoutés à la hauteur de leur expertise terrain. Il est grand temps de se réapproprier notre environnement, nos rivières dans lesquelles on souhaite se baigner, pêcher, naviguer, nos paysages composés de milieux naturels et de patrimoine immobilier à protéger, nos rues dans lesquelles on souhaite marcher et rouler en sécurité. Il est temps aussi de se réapproprier notre culture, notre identité propre, en commémorant les femmes et les Premières Nations qui ont contribué à bâtir notre société, en n'oubliant pas que notre principal produit d'appel, c'est nous. Ce sont nos commerces, nos artistes, nos forêts, nos montagnes, nos festivals, notre communauté étudiante. Nous sommes la capitale d'une des plus belles régions du Québec. Enfin, il est grand temps de se réapproprier notre économie dans toutes ses facettes. Miser sur l'effet multiplicateur d'un dollar dépensé auprès d'une entreprise d'ici, créer une synergie entre nos entreprises, comprendre qu'un travailleur autonome, une agricultrice, une commerçante, une artiste, un groupe d'entrepreneurs collectifs, un gars de la construction, une enseignante, un préposé aux bénéficiaires, une chercheuse, ce sont aussi des acteurs et actrices économiques. Quelle autre ville peut se vanter d'opérer une entreprise d'hydroélectricité et d'en récolter les fruits? Quelle autre ville de notre taille peut compter sur trois cégeps et deux universités? Se réapproprier notre économie, c'est miser sur nous. On doit le faire non seulement pour nous, pour que tous et toutes bénéficient de notre richesse collective, mais aussi et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est notre devoir. Et on va y parvenir ensemble. Le train est en marche. La campagne débute. Le fun commence. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada